FM Plus à Fort-de-France, Sainte-Luz, Trinité Carbès est sur 88.9, plus de Vibes. Ce n'est pas la peine de venir, simplement regarder, simplement regarder, ils vont regarder, voilà, mais il ne faut pas toucher. On va dire bonjour à notre invité, c'est Mewen. Mewen, c'est ça. J'ai bien prononcé. Bonjour, oui, Mewen. J'ai bien dit. Exactement, c'est ça, Mewen. Mewen. Chanteuse, on peut dire, antillaise ? Oui, bien sûr, chanteuse antillaise. Martiniquaise. Martiniquaise bretonne, d'où vient le prénom Mewen ? Tu nous rassures, Martiniquaise. Ça, tu nous rassures. Alors, dis-moi, Mewen, comment ça va déjà ? Ah ben, ça va, super, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Tranquille ? Le soleil, exactement. On va faire connaissance avec toi, donc, tu nous as parlé de la Martinique, de la Bretagne. Oui. Tu es née en France ou en Martinique ? Ah non, non, je suis née en Bretagne et ensuite, je suis, ma mère est venue, elle est descendue habiter en Guadeloupe. On a fait la Guadeloupe, on a fait aussi la Martinique. Il y a de la Guadeloupe aussi, d'accord, on salue la Guadeloupe. C'est ça, on salue la Guadeloupe, exactement. Quelle commune ? Alors, j'ai fait gosier, les abîmes, bon, on a l'eau. Tu n'as pas fait le moule ? Non, je n'ai pas fait le moule. D'accord. Je n'ai pas fait le moule. Mais on salue la Guadeloupe, la Guadeloupe entière. Tranquille. Mewen, avec nous, on va faire connaissance avec elle. Mewen, dans la musique, depuis combien d'années à peu près ? Alors, depuis, on va dire, sept ans, depuis sept ans, j'ai commencé, j'ai sorti, j'ai commencé avec mon manager de France qui s'appelle James, mon ancien manager, avec Workout Music et Skorikovic. Donc, j'ai commencé, j'ai sorti des singles, j'ai fait aussi des clips, j'ai été amenée à faire deux, trois scènes aussi là-bas. Donc, l'Empioque, l'Obsession Zouk, j'ai fait un festival à Bordeaux, j'ai fait la fête de la ville de Bretigny aussi. Et ensuite... Donc, ce qui veut dire que tu as eu l'occasion déjà de participer à des concepts, d'avoir déjà sorti des sons aussi, peut-être pas sur le nom Mewen, mais... Alors, non, j'ai toujours, j'ai commencé en tant que Mewen. Et donc, les singles que j'ai, c'est au nom de Mewen. J'ai participé sur le label de Skorikovic. D'accord. Donc, non, pas le label. On va dire le concept ? Le concept, c'est ça, le concept de Skorikovic, donc Little Angel, Little Angel Rhydim, précisément. Donc, c'était du reggae, puisque j'ai touché un peu à tout. J'ai fait, en passant du Zouk, reggae, dancehall, voilà, je me cherchais un petit peu. Et puis, aujourd'hui, je me suis retrouvée... En Martinique, dans le Zouk. En Martinique, dans le Zouk. Je suis redescendue, c'est ça. Il me semble que toi, tu aimes les voix. Tu es une chanteuse à voix, toi ? Oui, tout à fait. Je suis une chanteuse à voix et j'ai beaucoup été influencée par... Fanny G, Pearl Lama, Princess Lover, voilà, toutes ces grandes chanteuses martiniquaises. Et j'ai aussi une petite touche d'R'n'B en moi. Quand même. Donc, voilà, j'ai beaucoup écouté de l'R'n'B, tout ce qui est L'Oreal In, Keisha Cole, Alessia Case, Beyoncé, voilà. Tous ces gens-là qui t'ont vraiment touché au départ. Franchement, je m'exerçais sur ces chansons-là, j'essayais de... Mais la musique, c'est arrivé vraiment comme ça ou tu avais quand même des parents ou de la famille qui berçaient déjà dans le domaine ? Alors, j'ai commencé en étant à la chorale de la chapelle à Saint-Joseph. Je pensais que tu allais mettre dans la chapelle de Harlem. Non, 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 elle n'a pas à la chapelle de Harlem, non. À la chorale de Saint-Joseph. Donc, j'ai commencé avec ma tante. J'ai fait une année ou une année et demie. J'ai été amenée aussi à partir avec elle en voyage en France. On a chanté à Dijon avec la chorale. Donc, c'est vraiment parti de là. Je devais avoir, allez, neuf ans, on va dire. J'ai toujours été attirée par la musique. Vraiment, je chantais chez moi, dans la salle de bain, dans la cuisine. Et tu chantais quoi avec la chorale de Harlem ? Tu peux nous faire un petit truc, juste dix secondes ? Ah oui, alors je me rappelle. On te prend au dépourvu, mais juste un petit truc comme ça. J'ai dit qu'autrefois sur la terre La colombe du bon vieux Noé Stop, 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 il ne faut pas tout leur donner. Voilà, c'est ça, exactement. Vous voyez que c'est vraiment une chanteuse à voix. Ce n'est pas auto-tune, ce n'est pas... D'accord, Mewen est avec nous sur AFM plus 4 ans. On a fait aussi dans Black Boss sur OKMT, télévision. Donc, effectivement, toutes ces choses-là t'ont formé. Exactement. Passer dans une chorale aussi, ça forme aussi au niveau de la voix ? Oui, tout à fait. Ça forme, ça met en confiance aussi. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été amenée à faire des petites scènes. Donc, du coup, oui, ça m'a vraiment prouvé que... Enfin, montrer en tout cas que je pouvais essayer d'aller plus loin. Tu n'as jamais eu peur lorsque tu montais sur scène ? Alors, on a toujours un petit stress. On a toujours un petit stress. Mais une petite adrénaline. Mais ça va, ça va. Comme c'est quelque chose que j'aime, j'aime chanter, j'aime m'exprimer. Donc, voilà, ça y va. Et là, tu es de retour en Martinique ? C'est ça. Je suis de retour en Martinique depuis un an. Sur mon île, oui. Ça fait du bien de se ressourcer. Ça fait du bien au soleil. J'aime ça. Si je te demande comment tu trouves la Martinique, comment tu trouves ton pays, ton île ? All-mazing, magnifique, c'est, voilà, vous voyez. Alors, il n'y a pas, c'est... C'est magnifique. Bah, voilà, c'est paradisiaque. Ça va, tu ne vas pas repartir. Non, pour l'instant, ça va. J'ai fait beaucoup d'années en France. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Et puis là, je suis de retour au soleil. Donc, là, je sens que je vis et je commence une nouvelle aventure, on va dire aussi, dans la musique. Donc, franchement, je suis bien. On profite pour te poser des questions, toi qui as vécu en France. Comment ça se passait pour toi ? Tu aimais ta vie en France, en métropole ? Alors, si, si, j'ai aimé ma vie. Après, c'est une autre vie. Donc, j'habitais à Paris. Donc, à Paris, c'est, voilà, métro, boulot, dodo, comme on dit. Donc, on travaille, on rentre à la maison. Enfin, on est dans un studio. Paris, voilà, la vie de Paris, tout le monde connaît, c'est cher. Donc, ce n'est pas la Martinique. Mais bon, j'ai commencé à chanter là-bas. J'ai commencé à aller en studio. Donc, j'ai vraiment connu ce qu'était le monde du studio là-bas. J'ai vraiment connu les débuts de mes scènes. Donc, non, c'était top quand même. C'est une belle expérience de ma vie. Et je ne regrette pas, franchement, d'être passée par là. Voilà. Voilà. Mérouane avec nous sur FM plus 4, 1.9 Et aussi, bien sûr, dans l'émission Black Boss sur KMT Télévisions à partir du samedi 18h. On va saluer, je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais on va saluer Boulle de Neige et aussi fan de pizza qui se trouve à Shellcher. Boulevard, le boulevard de la mer à Shellcher. Vous connaissez bien. C'est dans le bon, à côté de la plage. Il faut venir, il faut manger. Franchement, c'est excellent. On a Mérouane avec nous. Alors, tu es de retour en Martinique. Depuis combien de temps tu es de retour ? Alors, je suis rentrée il y a un an et demi. En tout cas, c'est, oui, il y a un an et demi. Alors, lorsque tu reviens comme ça, tu as envie toujours de faire de la musique ? Ah oui, oui, bien sûr. Tu t'es dit, bon, j'arrive, bon. Non, en fait. Je vais replonger dans le domaine. Enfin, oui, j'étais déjà déterminée, motivée à replonger dans la musique. Mais du coup, mon manager de France m'a mis en contact avec Stanisky, donc le grand compositeur que tout le monde connaît. Le beatmaker. Voilà, exactement. Le beatmaker. Le beatmaker. Donc, il m'a mis en contact avec Stanisky. Le feeling est super bien passé. Aujourd'hui, on s'entend très, très bien. Stanisky, c'est un bon ami. Donc, maintenant, on bosse ensemble. C'est mon producteur. Donc, c'est mon producteur. Et tu as recommencé sans aucune appréhension en te disant bon, wow. Non, parce qu'en fait, je... Non, j'appréhendais... Enfin, il y a toujours un petit stress. On se dit qu'on va recommencer. Est-ce que ce sera aussi bien ? Mais en fait, j'étais bien entourée. Je suis bien entourée. Stanisky, c'est l'étoile, hein. Donc, voilà. Étoile filante. Voilà, je suis entourée. J'ai mon manager aussi, Kevin Mizikanou, qui se trouve actuellement en Guyane. Qu'on salue. Qu'on salue, exactement. Et j'ai aussi le titre, tu peux m'oublier. Donc, c'est Isquad Productions qui a produit ce titre. Et lui, il est à Paris actuellement. Il vit en France. On est éparpillés, mais c'est ce qui fait, en fait, la force de notre... La force du travail, on va dire. Alors, justement, comment ça s'est passé ? Ça a commencé par faire le texte. Comment ça se passe, en fait, la préparation d'un titre, en fait ? Alors, la préparation d'un titre, donc ce titre... Pour toi, en tout cas. Oui, alors déjà, ce titre, en particulier, on en a fait d'autres avant. Il y en a eu d'autres avant qui ne sont pas encore sortis parce qu'on attendait ce titre à sortir. On attendait le bon... Celui qu'on sentait qui, voilà, qui allait te faire découvrir. Exactement. Et puis, franchement, c'est une histoire vraiment que moi-même, j'ai vécu. Et c'est une histoire vraiment que je voulais mettre... Je voulais m'exprimer sur ce titre. Donc, du coup, je pense que ça se sent... Oui, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, on peut faire la vie au 100 mois. Je pense qu'on a tous fait un moment de notre vie. Attends, tu t'as dit ça ? Peut-être qu'il y en a qui regardent, tu peux faire la vie au 100 mois. Mais qui lui a dit ça ? Eh bien, écoutez... Peut-être que tu te troupes, non ? Non, 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 non. Au bout d'un moment, quand on en a marre, quand on veut tourner la page, il ne faut pas hésiter. C'est aussi le message que j'ai voulu faire passer dans cette chanson. Mais qu'est-ce qui amène à ça pour toi, là ? Une séparation, qu'est-ce qui amène à ça ? En fait, j'ai vécu cette situation à un moment de ma vie. J'ai vécu cette situation à un moment de ma vie. Mais c'est général aussi. J'ai eu beaucoup de personnes dans ce cas autour de moi. Donc, j'ai voulu vraiment faire passer ce message en chanson. On peut faire la vie au 100 mois. Exactement. D'accord, bon, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Donc, ça s'est bien passé avec Staniski. Ça, c'est super. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec vous sur ce titre-là, en fait ? Oui, donc, comme je te disais, il y a Iskouad Productions, celui qui a produit le titre. Et il y a aussi Kevin, à Music En Nous, qui est mon manager et il m'a aidé à écrire aussi. Et Staniski a arrangé tout ça ? Il n'y a pas de guitariste, ni quoi que ce soit ? Non, c'est Staniski qui a géré tout sur cette chanson. Il a tout géré. Beatmaker jusqu'au bout, beatmaker jusqu'au bout. D'accord ? Exactement. Et pour l'instant, comment ça se passe pour toi ? Comment tu sens les choses ? Comment les gens ont accueilli ? Aussi bien tes amis ou ta famille, comment ils accueillent ce titre-là ? Alors, pour l'instant, je suis quand même assez étonnée puisque j'ai de très, très, très bons retours concernant ce titre. Je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Le titre, il est déjà diffusé sur les ondes. Donc, RCI, RBR, Trace FM, Trace Caribbean. Exactement. Merci à vous aussi. Donc, j'ai eu pas mal de bons retours, pas mal de personnes que je ne connais pas qui sont venues me dire que mon titre est très super, qui se reconnaissent dans ma chanson surtout. Et ça, ça fait super plaisir et c'est super touchant. Ça me donne la force aussi de leur envoyer d'autres messages pour la suite. On sent que tu as envie aussi de t'imposer quand même au départ dans ton pays et de faire découvrir ta musique, tes textes, ta voix aussi. C'est ça ? C'est ça, exactement. Je veux me faire connaître et m'imposer exactement, comme tu dis. Il faut que je fasse ma place petit à petit. Oui, oui, c'est ça. Il faut que je fasse ma place. Donc, je suis confiante. J'ai confiance en mon équipe et j'ai confiance aussi en moi. Donc, on va essayer de donner tout ce qu'on peut donner. Le live, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ? Ah oui, 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 tout à fait. Bien sûr, moi, je me sens bien dans cet univers. Donc, que ce soit live, que ce soit interview comme aujourd'hui. Voilà, je me sens bien. Alors, depuis des ans aussi, on est plongé dans une crise sanitaire. Comment toi, tu as vécu cette période et comment tu la vis toujours ? Alors, la crise sanitaire, exactement. Coronavirus, Covid-19, tout ça. C'est vrai. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vraiment la vie a pris une tournure différente. Mais on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. On est obligé. Moi, je suis passée par là. J'ai eu moi-même le Covid. Ah bon ? Donc, oui, j'ai eu moi-même le Covid. J'en suis bien sortie quand même. Mais on fait attention, on vit avec. Tout ce qu'on espère, c'est que les portes se réouvrent aux Antilles et que les choses reprennent vie. Tout simplement. Exactement. Parce qu'on sait que, effectivement, pour les artistes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est surtout en Bois-de-Loup, en Martinique, tout ça. Pour les artistes et pour toute autre personne aussi, ce n'est pas évident. Donc, la santé est mise en danger quand même. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Et comment tu vois l'avenir ? Comment tu vois l'avenir ? Alors, comment je vois l'avenir ? Un meilleur avenir, on va dire. Un meilleur avenir, on espère que tout ça sera fini. Mais bon, pour l'instant, apparemment, il y a une cinquième vague. Donc, bon, écoutez, je… On verra bien. On verra bien, c'est ça. En tout cas, tu ne lâches pas la fin. En tout cas, le titre qui est sorti, je suppose que ceux qui veulent le télécharger aussi peuvent le télécharger. Bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver le titre disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc, aussi sur YouTube. Le clip, ouais. Le clip, voilà, c'est ça. Et aussi sur les ondes et sur Trace. Et je suppose que tu es branchée aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Ah oui, effectivement, bien sûr. Twitter, Instagram… Ah oui, Twitter, je ne suis pas trop dessus. Mais par contre, TikTok, Instagram. Donc, le TikTok, c'est Miss Mewen. Attends. Et tu fais quoi de suite ? Tu as les petites vidéos ? Ah oui, j'ai plein de vidéos de moi. Vous pouvez aller voir. Même avant que je sorte mon titre, je m'amusais. Pendant le confinement, je n'ai pas hésité. C'était l'occupation entre la musique et tout. Ah non, non, vous pouvez aller voir. Allez jeter un oeil, c'est Miss-8 Mewen, TikTok. Donc, Instagram, c'est Mewen officiel. Et Facebook, pareil, Mewen officiel. Snapchat aussi, c'est Mewen officiel. Quels sont tes rêves ? Ah, quels sont mes rêves ? Déjà musicalement, par rapport à la musique. C'est quoi ton plus grand rêve ? Ah, mon plus grand rêve, ce serait de ne pas encourir le monde et que ma musique soit diffusée, que je chante dans différents pays. Ce serait ça mon rêve en fait, me faire connaître partout dans le monde. C'est le rêve. Bon, et ton rêve au niveau sentimental, ce serait de te marier, c'est ça ? C'est ça, tu me l'as dit hors antenne, c'est ça ? Alors, me marier avec la musique. Ah, bonne réponse. On va se marier avec la musique. Je te marier avec la musique. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ce serait un bon début déjà. Non, mais blague à part, tu souhaiterais peut-être faire aussi un album à toi, en solo, même si le contexte pour l'instant n'est pas évident. Oui, tout à fait. Je souhaiterais faire un album, déjà un EP peut-être avant et puis sortir l'album, bien sûr que oui. Et Mewen, elle peut chanter de tout. Zouk, R&B, Dan Sol, même de la musique peut-être traditionnelle aussi, à ta façon ? Alors, à ma façon, alors là pour l'instant je suis vraiment dans le Zouk. Là je suis vraiment dans le Zouk, je vais envoyer du Zouk. Voilà, on va faire danser les gens, on va envoyer du Zouk, on va s'ambiancer dessus. Le compas, oui, j'aime beaucoup le compas d'ailleurs, dans mon titre il y a une petite partie de compas. Donc si, si, j'aime beaucoup le compas, le Zouk. Donc on va envoyer du Zouk, on va envoyer du compas et puis on va y aller. D'accord, alors quels sont les projets là, c'est faire la promo de ce titre-là ? Exactement. Le faire découvrir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en France ? C'est ça, il tourne déjà d'ailleurs en Guyane et en Guadeloupe, donc sur les ondes, énergie, toutes les radios. Sur Martinique également, donc en France aussi. Donc voilà, le projet à venir, ce serait vraiment de faire connaître ce titre et aussi d'envoyer un autre single prochainement. Ce serait pas mal, on espère, mais bien sûr. Il ne faut pas nous faire attendre un an, deux ans. Non, 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 ne vous inquiétez pas, ça viendra. En tout cas pour ceux qui connaissaient mes deux noms, qui n'avaient pas encore vu le visage, vous la voyez. En exclusivité dans Black Boss sur OKMT TV et aussi sur F1 plus 80.9, on va d'ailleurs s'écouter le titre, on va aussi bien sûr regarder le clip. Si tu as un message à faire passer, si il y a un truc qu'on ne t'a pas donné l'occasion de dire, que tu voudrais faire passer comme message, c'est le moment ou jamais. Alors, moi j'ai envie de dire à tous ceux qui ont des rêves d'y croire, parce que moi j'ai eu un rêve et aujourd'hui qui est en train de se réaliser, on va dire. Donc, il ne faut pas lâcher, même si on se plie, on se casse, il faut se relever. Et pour moi, c'est vraiment le message du jour, persévérer. Et si vous n'êtes pas bien dans une relation ou toute autre chose, ne perdez pas de temps ou paie fait la vie. Voilà, exactement. Et écoutez le titre, tu peux m'oublier, pas pas de temps, exactement. C'est pas la peine d'entrer dans des problèmes. Non, il ne faut pas s'entretier, si on ne sème plus, si on ne sème plus, on laisse, voilà. Parce que souvent, ça a tendance à dégénérer et puis on garde tout en soi et on se fait mal nous-mêmes. Donc, ne gardez plus. Pourquoi l'être humain ne comprend pas ? C'est effectivement, lorsque tu es avec quelqu'un, si ça ne va plus, si on ne s'aime plus, il vaut mieux se lisser. C'est ça, mais des fois, comme on dit, plus ce n'est pas bon, plus on reste en fait. Enfin, voilà, des fois, on a tendance à être, voilà, c'est un cercle vicieux, on a tendance à vouloir rester, à donner une deuxième chance. On se dit, on donne une deuxième chance et puis ça va à la troisième, à la quatrième, voilà, on est déjà à dix chances en fait. Donc, du coup, non, au bout d'un moment, une fois, deux fois, mais je pense que la troisième fois, il faut vraiment, même avant la troisième, des fois une fois, mais bon, on va, on va, mais il faut vraiment. En tout cas, écoutez le message de Mewen, voilà. Tu peux m'oublier, ou j'en connais, ou j'en sable. Mewen, en tout cas, merci. De rien. On te dit à la prochaine, on va regarder le clip, on va s'écouter le son sur F1+, et puis à bientôt. Merci encore, merci à vous, à bientôt, au revoir.